présentation de la trottinette électrique aovo pro salut à toi et bienvenue sur la chaîne trott en provence si tu aimes mon contenu n'hésite pas à mettre le gros pouce bleu qui fait plaisir et abonne toi pour ne rien rater des prochaines vidéos et merci si tu es déjà abonné aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par aovo electric scooter et ce modèle c'est la avo pro et franchement elle n'a rien à envier des trottinettes électriques xiaomi car ce modèle est juste extraordinaire et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo je vais te faire la présentation détaillée de cette trottinette électrique est là on va se retrouver en extérieur pour faire le tour de cette magnifique trottinette on va se retrouver dans un endroit magnifique mais avant tout regarde moi ce packaging cette trottinette électrique tu vas pouvoir la retrouver dans la description de cette vidéo car et bien tu seras sur le site officiel de aovo et tu pourras avoir ta trottinette électrique qui franchement surpasse les xiaomi c'est un excellent rapport qualité prix quand tu vas voir les statistiques et les caractéristiques de cette trottinette électrique tu vas rester bluffé elle est ici elle est bien emballée et elle est expédiée par eux mêmes regardez moi ça elle est noire elle est classe effectivement elle a des ressemblances avec la marque de trottinette électrique connu à ce jour tu as à l'intérieur le chargeur tu dois juste simplement monter le guidon et après le tour est joué je veux pas te spoiler mais regarde moi ce système de pliage enfin un système de pliage très solide waouh cette trottinette quand je vais te la présenter tu vas rester scotché je pense parce que en vue des caractéristiques et des possibilités et par rapport à son prix c'est juste waouh maintenant on se retrouve en extérieur pour faire le tour de cette nouvelle beauté nous nous retrouvons face à ce petit bijou technologique oui c'est vraiment une petite perle je l'ai essayé et franchement je suis agréablement surpris et je vais faire le tour avec vous de des caractéristiques et on va voir ensemble de plus près ce que ça donne au niveau de la qualité et au niveau des performances accrochez vous bien je vais vous dire le prix à la fin de la vidéo vous allez rester scotché donc vous allez voir les performances que je vais vous citer maintenant et le prix à la fin c'est juste waouh donc restez bien jusqu'à la fin parce que ça vaut vraiment le détour cette trottinette et elle est vraiment incroyable donc nous sommes face à un moteur de 350 watts donc un moteur de 350 watts c'est à dire que c'est un moteur puissant plus puissant que la xiaomi m 365 pro pour vous dire est vraiment et bien on sent quand même que ce moteur est relativement puissant et qu'il a de l'allonge alors c'est pas le moteur le plus puissant que j'ai essayé mais franchement pour ce qu'on en fait c'est bien j'ai testé même des grosses montées et avec les grosses montées ça monte facile je m'approche du moteur pour que vous puissiez mieux le voir et il me semble que vous constatez qu'il y a des pneus pleins installés et oui sur cette trottinette électrique là il y a des pneus pleins d'origine donc déjà petite parenthèse installer des pneus pleins en france ça peut coûter cher à l'installation et puis également acheter les pneus c'est à un certain prix aussi et bien là c'est inclus directement à l'achat de la trottinette ce qui va vous permettre de tout simplement jamais crevé en plus ça vous évitera l'installation qui est assez compliqué et là et bien la roue est neuve pas une rayure rien et ça fait plaisir en plus c'est le meilleur des modèles qui existent des pneus pleins puisque je les connais très bien ces pneus pleins et ils sont vraiment très sympathique c'est les meilleurs en fait tout simplement des pneus pleins elle a donc un système de pliage mais révolutionnaire en fait vraiment trop bien comparativement aux autres trottinettes électriques ce système de pliage est vraiment fiable en fait il y a même une sécurité ici si vous le constatez ici une sécurité qu'il faut lever donc on lève la sécurité et après on tire on tire donc là je tiens le téléphone dans l'autre main mais on tire hop et là ça se plie en un clin d'oeil et après ça vient se crocheter au niveau de la sonnette de ce côté là donc ça c'est superbe elle se plie facilement et on voit ici que que le système de pliage et opérationnel est très bien donc moi franchement pour l'avoir testé également c'est ce que c'est ce que je sais ce que je fais à l'heure actuelle je le teste et il est très bien je dirais même qu'il est meilleur que la xiaomi donc ça c'est top c'est gros points positifs de cette trottinette électrique le système de pliage inspire vraiment confiance pour leur fermer pour refermer ce système le pliage il suffit de faire comme j'ai fait et hop de forcer un tout petit peu et tac c'est fermé et quand je vous dis forcer c'est vraiment un tout petit peu c'est pas beaucoup nous allons passer à la batterie de cette trottinette électrique cette trottinette électrique à une batterie attention de 10500 milliampères heures 10,5 ampères heures cette aovo pro à 1500 donc c'est juste énorme vous allez voir le prix de cette trottinette à la fin et vous allez voir toutes les caractéristiques je vous ai dit c'est complètement fou et bien sur le papier elle est capable de parcourir près de 40 km elle frôle l'autonomie d'une xiaomi m 365 pro et franchement c'est juste incroyable moi pour l'avoir testé également je trouve que les barres de l'autonomie donc qui sont ici et bien elles partent très très doucement et ça c'est cool en fait c'est cool parce que elle tient ses promesses au niveau de l'autonomie alors évidemment 40 km il faudra avoir la gâchette tranquille il faudra pas tout le temps faire de la montée mais c'est atteignable il y a trois modes sur cet écran sur ce bel écran digital il y a trois modes de conduite il y a le mode s le mode écho et le mode d et ça va vous permettre d'avoir différentes puissances et différentes vitesses de pointe d'ailleurs en vitesse de pointe cette trottinette électrique est limitée à 25 km heure et vous pourrez aller moins vite grâce aux autres modes pour économiser l'énergie et agrandir la longueur de vos parcours comme vous le constatez devant vous vous avez une poignée de frein qui est plutôt sympa et surtout elle inspire confiance elle a l'air vraiment solide et une petite clochette qui est intégré regardez je la trouve vraiment mignonne et cette clochette je la trouve mieux que les autres trottinettes elle est pratique à utiliser il y a juste à faire comme ceci voyez c'est plutôt sympa à utiliser et ce n'est pas tout donc là vous avez le frein donc la poignée de frein et à l'intérieur il y a un petit capteur qui va regarder ici un petit capteur qui va actionner le frein régénératif à l'avant puisque il y a le frein à l'arrière donc à disque qu'on va venir tout de suite voir et devant il ya un frein régénératif c'est à dire que quand vous freinez il ya le frein moteur qui ça qui s'actionne et vous récupérez l'énergie qui va dans la batterie et ça prolonge les kilomètres possibles pour votre parcours à l'arrière donc on vient tout de suite à ce frein à disque nous avons un frein à disque et c'est oui c'est pas mal un petit frein à disque avec deux plaquettes à l'intérieur donc assez classique en termes de freinage pour l'avoir testé ça freine plutôt bien voilà plutôt sympa niveau niveau freinage c'est plutôt ok donc rien à dire au niveau du frein assez puissant donc c'est à dire que si on freine fort ça freine fort et si on freine tout doux ça freine tout doux donc il n'y a pas d'insuffisance au niveau du frein bien au contraire moi je l'ai trouvé vraiment top en plus le petit point positif c'est qu'il était réglé dès l'ouverture du carton dès que la trottinette a fait ses premières tours de roue et bien c'était déjà réglé il n'y avait pas besoin de régler quoi que cela soit il y avait juste besoin de monter le guidon avec la clé fournie et donc ça c'est une très bonne chose maintenant on va parler du plancher le plancher il est donc bien grippé donc ça c'est une bonne chose également on tient très bien sûr sur ce plancher on voit ici qu'il y à la marque à ovo et c'est le modèle à ovo pro et donc parlons plancher parlons poids nous avons deux choses à dire au niveau du poids de cette trottinette électrique cette trottinette électrique pèse seulement 12 kg 12 kg ce qui la rend très facilement transportable elle se fait transporter très facilement et ça c'est une bonne chose pour la mettre dans son bureau pour la m de partout dans le coffre d'une voiture la transporter dans les escaliers ça va être facile si vous habitez en copropriété en bâtiment donc ça c'est une bonne chose également vous l'ouvrez donc circuler avec un poids un maximum de 120 kg donc c'est quand même pas mal pour ce modèle là je trouve parce que les autres modèles c'est plutôt 100 kg et celle ci elle est donnée pour 120 kg donc point positif également pour ce pour ce pour ce point là au niveau du poids elle l'équipé d'un phare à l'avant donc d'un phare led tout simplement et d'un phare également à l'arrière à l'aide aussi il aurait pu être renforcé 1 ça aurait été bien qu'il ya un petit renfort garde-boue mais après tout c'est possible d'en rajouter un donc pas d'inquiétude quand vous verrez le prix de cette trottinette waouh waouh donc là on a fait principalement le tour des caractéristiques techniques là vous voyez les poignets un très bon maintien des petits voilà des petits et des petits des petits trucs pour pouvoir bien se tenir et l'accélérateur donc classique gâchette efficace comme 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 on a l'habitude donc vraiment cette trottinette est plutôt sympa et là je vais vous annoncer le prix vous allez rester scotché vous allez rester scotché on parle du prix allez on parle du prix cette trottinette électrique est atteint prix de vous avez bien entendu 259 euros 259 euros sur le site officiel à ovo waouh elle est en réduction parce qu'habituellement elle est à 329 euros alors il y a des évolutions de prix donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet car franchement et bien en ce moment il ya une oeuvre de dingue pour comparer cette trottinette électrique on l'a comparerait à haute gamme de chez xiaomi et franchement elle est même moins cher que la plus petite de que l'échelle et xiaomi en fait la essentielle elle est moins cher et elle est beaucoup mieux ça c'est juste génial donc point positif point négatif point positif le moteur 350 watts point positif la batterie de 10.5 empereur point positif les pneus plein ça s'écoule pas de crevaison pas de frais supplémentaires pour l'installation des pneus plein point très positif également nous avons donc le système de pliage qui est de très bonne qualité donc ça c'est très bien maintenant passons au point négatif bon il y en a très peu j'ai envie de dire le point négatif c'est qu'on peut pas retourner aux roues à chambre à air en fait tout de suite comme ça pourquoi parce que il n'y a pas de il n'y a pas de trou pour la valve donc ce sera pneu plein ou pneu plein c'est tout sur cette trottinette après bon c'est quand même bien et puis aller conçu pour avoir des pneus plein donc donc bon c'est très bien comme ça ensuite petit point négatif également il n'y a pas de il n'y a pas de renfort garde-boue derrière mais bon ça ça peut se rajouter très facilement pour quelques euros ça coûte pas bien cher et donc voilà c'est c'est pas dégueu point point positif encore on va repasser sur un point positif c'est la charge on peut charger rapidement avec cette trottinette électrique j'ai testé elle fait on peut donc charger en 2 3 en paire donc la d'origine c2 en paire et on peut lui mettre un chargeur 3 en paire donc chargé rapide chargé rapidement donc de cinq heures de charge on peut passer à trois heures de charge pour cette trottinette électrique donc franchement waouh impressionné des 259 euros en réduction et 329 euros en prix normal même si elle coûtait un peu plus cher dans l'avenir ça coûte ce serait vraiment un très très bon compromis donc cette aovo pro donc elle ressemble c'est vrai qu'elle a des airs un peu des xiaomi m365 me electric scooter pro 2 etc elle a des airs mais waouh elle a des caractéristiques à décoiffer donc franchement merci à aovo d'avoir sorti une telle trottinette parce que je pense que ça peut correspondre à beaucoup de gens beaucoup de gens qui n'ont pas forcément un budget illimité pour les trottinettes électriques et qui veulent des caractéristiques tout à fait honorable et bien c'est ce que propose cette aovo pro donc waouh de toute façon vous allez avoir le lien de cette trottinette électrique juste en dessous de la vidéo dans la description vous pouvez aller checker cette trottinette électrique en dessous vous aurez prochainement d'autres vidéos à ce sujet là donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous ferons éventuellement une petite balade ensemble donc ça c'est top vous aurez donc d'autres contenus sur cette trottinette électrique en tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la présenter aujourd'hui car franchement elle est géniale je vous la recommande de toute évidence voilà donc mettez le gros pouce bleu qui fait plaisir si cette vidéo vous a plu abonnez vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrive à y en avoir des super qui vont arriver si vous êtes déjà abonné un grand grand merci à vous et moi je vous dis à très 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 bientôt sur la chaîne trott en provence bye bye